Il faut préciser qu'il s'agit ici d'un nouveau projet, le partenariat opérationnel conjoint, effectivement de coopération entre l'Union Européenne, qui amène à bord le meilleur de l'expertise européenne en la matière, à travers les agences françaises et espagnoles, Civipol et FIAP, pour lutter contre le trafic de migrants. Donc c'est une action qui fait partie de la palette des champs de coopération entre l'Union Européenne et le Sénégal, qui touche aux questions migratoires, mais là il s'agit très spécifiquement de protéger l'humain, de protéger les jeunes contre les trafiquants. C'est de cela qu'il s'agit précisément ici, et de renforcer l'ensemble des acteurs, en particulier de police, des forces armées, du ministère de la Justice, de la chaîne pénale, des douanes, de la scintif, pour travailler plus efficacement de concert, pour lutter contre ce phénomène dangereux, et qui a évidemment un impact négatif sur la jeunesse, sur l'image que l'on a de la migration, et sur finalement aussi la sécurité des personnes. Tel est l'objectif de notre programme aujourd'hui, qui a d'ailleurs été demandé par le Sénégal, comme l'un des pans de sa coopération dans le domaine de la sécurité, qui se développe beaucoup avec l'Union Européenne. Il faut d'abord mentionner que c'est un projet qui a été créé sur une demande sénégalaise. C'est la direction de la police de l'air et des frontières qui en a exprimé la demande au nom de la police nationale. On a eu l'accord de l'Union Européenne. Et donc, une fois que le projet a été accordé avec les financements et tout, l'autorité sénégalaise a décidé de l'étendre aux autres ministères qui participent directement ou indirectement à la lutte contre le trafic de migrants. Donc, en fait, voilà la jeunesse du projet. Donc, c'est un projet qui, sur beaucoup d'aspects en tout cas, va nous apporter un appui, notamment sur le plan matériel, avec des équipements de dernière génération qui sont prévus, la construction d'infrastructures au niveau des régions, mais également à Dakar, des formations et donc de haut niveau, également des tutorats, c'est-à-dire des sessions d'accompagnement. Et bien sûr, cela complète une palette d'instruments beaucoup plus vastes qui touche au phénomène migratoire, qui, il faut le souligner, est aussi un phénomène très positif. Les échanges, la mobilité, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous lie. Mais il faut souligner que les projets migratoires, ce sont des projets qui se préparent. Il y a des voies légales de migration, elles existent, elles doivent être connues, mieux expliquées. Et ça peut tout à fait être un projet pour un jeune qui souhaite se développer ailleurs, parce que c'est son rêve et c'est son ambition. Mais le plus important, c'est que nous travaillons avec le Sénégal dans un partenariat qui touche à beaucoup, beaucoup de sujets, pour appuyer les politiques très volontaristes du pays, pour créer des opportunités de l'emploi, de la formation pour les jeunes femmes et les jeunes hommes au Sénégal, partout dans le Sénégal. Parce que réussir ici, bien sûr, c'est possible. Dans un pays dynamique et ouvert comme le Sénégal, ces opportunités existent. Donc voilà, je voulais commencer ce propos en expliquant bien que la philosophie de ce projet repose déjà sur une distinction claire entre la migration sûre et ordonnée, qui nous apporte beaucoup, mais qui doit être bien préparée, et la migration irrégulière, qui est un danger, surtout pour les personnes qui se laissent convaincre par des trafiquants de s'engager dans ce voyage périlleux.